Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est le jour de la fête des Pères. Mais c'est aussi un jour où, bien, je vais vous dire honnêtement, moi ça fait, depuis que je suis ici, puis que j'ai rencontré Marie Clonine, une femme vraiment de qualité, puis je me dis, man, elle a besoin de prêcher cette femme-là. Et maintenant est venu le moment où elle se sent bien dans son corps, elle se sent de plus en plus en forme, puis je lui ai demandé, je lui ai dit, « Regarde, serais-tu à l'aise de partager un message? » Puis en plus, elle avait quelque chose que Dieu lui mettait à cœur. Comme ça, sans plus tarder, Marie, je vais t'inviter pour venir amener la parole aujourd'hui. À la fête des Mères, on a eu un homme qui a prêché, puis à la fête des Pères, on a une femme qui va prêcher. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia! Gloire à Dieu! J'en ai, j'ai l'air de l'eau, merci. La chaise, j'ai demandé à Jean-Sébastien de la laisser pas trop loin, parce que oui, je me sens bien dans mon corps par la grâce de Dieu, mais quand il dit, c'est parce que la madame, elle a encore des étourdissements suite à l'accident, les séquelles et tout, donc de temps en temps un petit peu d'étourdissement, ça branle un petit peu, fait que oui, la chaise, elle sera pas très loin en cas de besoin. Alors, comment vous allez? Je suis tellement contente et bénie d'être avec vous, mais je vais vous demander de faire quelque chose avant tout. Je vais demander à tous les papas s'ils veulent bien se mettre debout. et nous allons, avec nos papas qui sont là, terrestres devant nous, nous allons donner vraiment une ovation au Seigneur pour ses papas, mais pour notre Papa Céleste aussi. Bonne fête à vous! Gloire à Dieu! Alléluia! Merci, Seigneur! Gloire à Dieu! Bon! Attachez vos tuques. Il y a six ans, Pasteur Pierre m'avait demandé de prêcher à la fête des mères. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la famille Pinard et Pinard-Simeon, parce que moi, c'est Siméon, il y a six ans, on a eu un accident de voiture. Et j'ai eu pas mal de blessures, comme vous le savez, donc entre autres la commotion cérébrale que je pensais pouvoir me remettre le plus rapidement possible. Finalement, par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux maintenant. C'est fini le temps où j'ai rangé le sel, le sucre, les ciseaux dans le frigidaire. À cette heure, ça va là où ça doit aller. Et comme quoi vraiment notre Dieu est vraiment un Dieu, il est tout simplement extraordinaire. Et le sujet qu'il m'avait mis à cœur de prêcher à ce moment-là, c'était sur la guérison. Pour pouvoir apporter un regard d'équilibre par rapport à la guérison, parce que parfois on prie, les personnes sont guéries, parfois les gens meurent. Dans ce temps-là, on fait quoi? Et que là, le Seigneur m'avait vraiment mis ce sujet-là à cœur. Et je me souviens, lorsque je me suis retrouvée aux urgences et que le médecin m'a annoncé, il m'a dit, je ne sais pas, Mme Siméon, est-ce que vous faites un AVC? Parce que j'étais toute paralysée, tout le côté droit. Elle me dit, je ne sais pas si c'est un AVC, je ne sais pas si c'est une commotion cérébrale, mais vous ne rentrerez pas chez vous. Là, j'ai commencé à pleurer. Elle dit, je dois vous garder pour qu'on puisse passer un scan, etc., des choses. Là, j'ai appelé Pasteur Pierre de ma civière des urgences. J'ai dit, bien, le médecin vient de dire que je ne rentre pas parce que demain, à la première heure, je dois passer un scan. Donc, je ne pourrai pas prêcher. Il me dit, garde le message, il est prêt, garde-le. Tu vas avoir besoin, à un moment donné, tu vas le prêcher. OK. Alors, c'est resté comme ça. Et là, on se parlait avec Nathalie, puis Nathalie me dit, tu sais, j'ai besoin de quelqu'un pour prêcher le cinquième dimanche du mois. Parce que quand il y a quatre dimanches dans le mois, je suis correcte. Mais quand il y en a cinq, j'ai un problème. J'ai dit, OK, mais je pense que le Seigneur est au courant. Mais si je vous dis que toute cette semaine, on aurait dit que l'enfer entier s'était déchaîné. Pas plus tard que hier, nous avons fait remorquer nos deux voitures. Oui. Et là, tout à l'heure, pendant que Pasteur Nathalie donnait les nouvelles, mon cellulaire a sonné, je l'ai mis sur vibration. C'était mon garagiste pour la CX-9, la voiture avec laquelle nous avons eu l'accident il y a six ans. La voiture sur laquelle le moteur, il y a beaucoup de choses majeures qui ont été changées l'année passée, au mois de juillet l'année passée, parce que je venais à la prière avec mes deux garçons et mon moteur a sauté sur la 116. Et là, bon, c'est ça. Donc, moteur, transmission, toute l'équipe, nommez-les les pièces sur la CX-9. Et c'est une voiture seulement de 2013. Donc, là, il a été remorqué. Hier, je m'en allais à McMasterville, parce que, comme vous le savez, nous, on a trois joueurs de soccer, fait que ma fille avait un match de soccer à jouer à McMasterville, puis elle devait être à midi au terrain. J'étais sur la 116 à 11h15. Ma voiture a décidé, la même CX-9 a décidé qu'elle ne bougeait pas. En fin de compte, l'aiguille a fait floute au-dessus du hache. Le moteur chauffé. J'ai dit, oh, c'est pas bon. J'appelle Carl. Il me dit, arrête-toi tout de suite. Tout de suite. Fait que j'ai même pas eu le temps de me rendre à la prochaine sortie. Je me suis arrêtée. Donc, Carl est venu me rencontrer, parce que nos trois enfants avaient trois programmes, toujours autour du soccer, mais à trois endroits différents, dans trois villes différentes. Le matin, j'avais déjà déposé Nathaniel à Brossard, parce qu'il avait une formation. Zachary devait arbitrer à Longueuil et Abigail devait jouer à McMasterville. Fait que là, Carl était rendu au parc Laurier pour déposer Zachary pour arbitrer. Là, je l'appelle, je lui dis, la voiture ne veut plus rien savoir, elle chauffe. Bon, il me dit, arrange-toi, je viens à ta rencontre. Il me passe la Malibu. 2002, je prends la Malibu. Je m'en vais déposer à Abby. Abby est en train de débarquer avec une de ses coéquipières à McMasterville. Le téléphone sonne. Nathaniel me dit, maman, la formation a fini plus tôt, parce qu'il y en a qui ne se sont pas présentés. Là, il était rendu midi et demi. Est-ce que tu peux revenir me chercher à Brossard? Donc, je pars de McMasterville, je m'en vais à Brossard. Je récupère Nathaniel. Sur la route, Zachary m'appelle. « Maman, j'ai fini d'arbitrer le premier match. Le prochain match est à 15h45. Peux-tu revenir me chercher? » « Oui, mon fils. » Ça fait que là, je fais ma job de taxi. Je m'en vais, je récupère Zachary. Je retourne à la maison. Là, la voiture arrive. J'arrive à l'intersection de Jacques-Cartier, la rue Jacques-Cartier, et je suis méchamblie. Eh bien là, c'est la Malibu qui me dit, « Ben là, là, je ne ferai pas un pas. » J'étais à la lumière. Dès que la lumière passe au vert, j'appuie sur l'accélérateur. Je fais un pas, deux pas, au troisième, blip, elle s'arrête. OK, c'est quoi le problème? La batterie est neuve. C'est même Louis qui s'était chargé de m'acheter une voiture. Le mécanicien a changé la batterie. C'est quoi le problème? Fait que là, je reste là. Puis avec tout ça, j'avais tellement le goût d'être dans mon message, d'être dans la louange. Je repasse en Marie, merci parce que tu as chanté mon répertoire ce matin. Oui, oui, oui. Moi, je mets ça dans la cuisine quand je fais la cuisine. Ah oui, vraiment là, à fond. Fait que là, j'attends, j'attends. Puis là, j'appelle Carl. Bon, bien, Carl était avec le remorqueur pour la première voiture. Il revient de chez le garagiste. Fait que là, j'ai dit, « Reviens avec le remorqueur ici parce que l'autre voiture ne bouge pas. » Il me dit, « Mais non, il faut que tu appelles la CA. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ils vont t'envoyer quelqu'un d'autre. » Puis là, j'appelle Christian chez eux parce qu'il fallait, les deux garçons étaient avec moi. Christian Caz, pour ceux qui le connaissent, il revient chercher mes deux garçons. Il dit, « Bien, je dis, Carl m'a dit que c'est la batterie. » Il m'a dit, « Bien, quand tu le pars, ça part. Puis quand tu mets tes flasheurs, ça fonctionne. Moi, je te le dis, ce n'est pas la batterie. » Il dit, « Bien, je m'en vais quand même chercher les câbles à booster puisque c'est ça que vous me dites. » Christian, c'est un bon soldat. Fait qu'il s'en va chez nous, il dépose les gars, il revient avec des câbles à booster. Mais entre-temps, avant qu'il revienne, j'étais là, les gens passaient, ils me regardaient, ils me regardaient. Il y a même un policier qui est passé. D'ailleurs, j'ai pensé à notre quédicatrice de la semaine passée. Le policier, il m'a fait ça. Vous avez vu, j'étais au téléphone avec CA, puis il m'a fait ça. « Tout va bien, super, OK. » Puis finalement, à un moment donné, je me suis retrouvée toute seule, mais j'étais recédée dans mon cœur. « Seigneur, est-ce que je vais passer vraiment ma journée, mon après-midi, ma soirée ici? » Puis à un moment donné, il y a un monsieur qui portait un sac à dos et puis avec deux sacs de pain dans ses mains, il dit, « Bonjour, madame, vous êtes en panne? C'est quoi qui vous arrive? » J'ai dit, « Bien, j'ai raconté ce que je vous ai dit. La voiture a fait une, deux, trois pas, poup, puis elle bouge bu. » J'ai dit, « Bien, apparemment, ça serait la batterie. » Il me dit, « Par là. » Elle a quand même fait du bruit, là, puis on sentait qu'il y avait quand même du jus, là. Il dit, « C'est pas la batterie. » Parce que si c'était la batterie, même les flasheurs ne fonctionneraient pas. Il dit, « Bon, bien, je vais regarder ce qu'elle a. » Il regarde. Il dit, « Ne vous inquiétez pas, je suis mécanicien. » « Yes! » Puis là, il me dit, « Est-ce que vous avez quelque chose de métal? » Fait que là, je lui ai trouvé sur mon porte-clés quelque chose de métal. Il enlève un bout d'affaire dans le moteur. Il regarde, il teste. Il dit, « Bien, là, ça, alors, c'est pas la batterie. C'est pas telle, telle pièce. » En tout cas, moi, je ne les connais pas, les pièces, là. L'alternateur, il dit, « C'est pas l'alternateur. » Il l'a testé. Il dit, « C'est pas l'alternateur. » Il dit, « Là, vraiment, je ne peux pas vous dire. » Il dit, « Je suis mécanicien, mais je ne vois pas ce qu'elle a. Pourquoi elle ne démarre pas? » Il dit, « Il faut la faire remorquer. » Il dit, « Moi, je travaille au garage il y a deux minutes d'ici. Faites la remorquer à mon garage. Lundi, je vais m'en occuper pour vous. » Il y en a une qui a été remorquée à une place, l'autre à l'autre place. Mais c'est depuis vendredi que ma patience est mise à l'épreuve. Vendredi, c'était la graduation de mon fils. Jeudi. Vous voyez, je n'arrête pas de dire vendredi. Là, là, j'ai mis 30 heures pour accoucher. Je n'ai pas trouvé ça tellement long. Mais là, là, trois heures de graduation, je disais, « Là, là, c'est too much. » Là, j'ai dit à Carl, « Écoute, donc, est-ce que toutes les mamans s'étaient données en rendez-vous pour accoucher en 2009, en 2007 ou quoi, là? » Ça finissait plus. Ça a commencé à 19h, ça a fini à 22h02. Puis, j'étais poniée avec une migraine depuis le matin. Puis, les parents, fiers, ça criait, ça sautait. Je disais, « Seigneur, c'est au moins de là, je t'en prie. » Mais bon, mon fils, là, il s'appelle Pinar, hein, fait que la lettre P, là, par le temps qu'on y arrive, c'était long, longtemps. En tout cas, j'arrive chez nous, j'ai dit, « Seigneur, ouais, bien, merci de m'avoir donné vraiment la patience pour passer à travers. » Mais je n'étais pas du tout, je ne soupçonnais pas du tout ce que j'allais vivre le lendemain avec les deux autos qui se faisaient remarquer. Nous, on habite Longueuil, on a une famille de... Pas le lendemain, oui. C'est ça. En passant, je suis dyslexique, hein, fait que je vous le dis comme ça. Fait que là, je n'étais pas du tout au courant de ce qui était pour arriver. Puis à un moment donné, c'est comme si j'ai eu un flash. Il y a six ans, tu étais supposé prêcher, puis c'est ta voiture qui s'est faite. Puis là, maintenant, les deux se font remanquer. L'heure de dire, « Regarde, c'est comme si tu n'iras nulle part, là, tu vas aller où, là. » Je n'étais pas paniquée, pas en tout. J'avais une paix, parce que je savais que le Seigneur était au contrôle. Puis là, Charlie m'écrit, « On va venir vous chercher. » Christian est venu chercher une gang. Charlie est venu à Longueuil chercher une gang. Puis nous sommes là. Dieu est tout simplement bon. Dieu est bon. Parce que moi, je vous dis, honnêtement, là, hier soir, parce que Nathalie m'a envoyé un petit message, elle a dit, « J'ai hâte de t'entendre. » Je lui ai répondu, « Moi aussi, j'ai hâte de m'entendre. » Parce que vous allez voir que ce que Dieu m'a mis à cœur, là, c'est vraiment quelque chose. Je vais vous l'apporter aussi simplement qu'il me l'a mis sur mon cœur. Je vais demander, justement, pour vous mettre en contexte, on va dans l'Ancien Testament. C'est un passage sur lequel vous avez déjà entendu beaucoup de prédications. Mais la facette qui m'a été communiquée, je n'ai jamais entendu jamais personne parler là-dessus. Donc là, j'ai dit, « Seigneur, OK, let's go, on y va. » Je lui ai demandé, moi, j'aime ça impliquer le monde. Zacharie, celui qui m'a habillée, il dit, « Maman, t'es foule, belle, comme ça. Amé, ça, amé, ça. OK. » Fait que j'ai dit à Nathanael, « J'aimerais ça que tu lises mon passage principal. » Il me dit, « Maman, tu prends des risques de demander à un dyslexique de lire le passage. » « J'aime les dyslexiques. » Fait que Nathanael, tu veux bien approcher. Je pense qu'Annie, tu dois l'avoir, sa belle photo de graduation. Avec, et voilà. Ah, t'as pas, ah, micro. C'est lui-là, il fonctionne? Donc, voilà. Oh oui, vraiment. Ça fait longtemps que je suis officiellement la plus petite de la maison, c'est correct. Bonjour tout le monde. Je pense, pour la majorité, vous me connaissez déjà. Je suis le fils de Marie et de Carl ici. Et, ben, j'ai 16 ans. Bientôt 17 et je m'en vais au cégep. Et bateau. Ouais. Je vais vous lire le petit passage ici qui est « Juge 4 à 9 ». Oui. En version Louis II, 21. À cette époque, Déborah, une prophétesse, mariée à un certain Lapidov, était juge en Israël. Elle siégeait sous un palmier de Déborah entre Ramel, Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Ephraim. Israëlite montait vers elle pour être jugeuse. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinouam, originaire de Kédesh Neftali, et lui dit, et elle lui dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor, en emmenant dix mille hommes des tribus de Neftali et de Zébulon. J'attirerai vers toi, au torrent du Quisson, Cicera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. » Barak dit à Déborah, « Si tu viens avec moi, si tu viens avec moi, je ne partirai pas. Je partirai. Oh, je partirai. Désolé. Dyslexie! C'est pas facile pour moi de lire. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. » Elle répondit, « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera ce sera. » Déborah se leva et se rendit à Barak, à Kédesh. Merci. On a bien été au verset... Ah, il reste encore une autre partie. La suite. L'Éternel mis en déroute. Qu'un zède. Amen, amen. Alors, je pense qu'on peut afficher maintenant le titre qui va avec ce passage. Alors, moi, j'ai souvent entendu prêcher de façon négative sur Barak que c'était, bien, un lâche, pas dit peut-être directement comme ça, mais qu'il n'était pas très courageux, etc. Eh bien, moi, je n'ai pas vu ça comme ça du tout. Il faut savoir que Déborah et Barak n'étaient pas un couple. Barak était un leader, un serviteur. Déborah, une prophétesse. Déborah était mariée. Donc, on l'a lu au début. Donc, elle avait son mari. Mais au niveau du maintien d'ordre, pour faire un petit peu, comment je peux dire, l'historique du livre des juges, le livre des juges est un des livres les plus... un des plus violents, je trouve, moi, dans la parole de Dieu, où tout... il se passait tout. Pourquoi? Parce que c'était une période où il n'y avait pas vraiment des rois, des personnes en Israël. Il n'y avait pas de leaders vraiment en Israël. Et c'était la génération qui venait après Josué qui n'avait pas connu l'éternel. Donc, quand vous allez lire le livre des juges, chacun faisait ce qu'il voulait. Donc, c'était vraiment comme un petit peu n'importe quoi. Et c'est dans ce contexte-là, dans cette atmosphère-là, que l'éternel a suscité ces deux leaders qui ont deux fonctions différentes, qui sont de deux sexes différents, mais qui pourtant sont complémentaires. Vous allez voir au fil du message comment, dans leur façon de fonctionner, comment ils se complètent. Donc, ça, c'est les passages qu'elle a lus. Moi, au début, là, en tout début avec ce message-là, j'ai eu un verset qui me venait tout le temps, tout le temps dans la tête, puis j'ai le récité, puis je disais, « Seigneur, pourquoi je dois réciter ça? » Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Il faut savoir que quand il arrive des difficultés dans nos vies, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, les difficultés sont des leviers de changement. Moi, je pense que probablement, pourtant, je me croyais une personne patiente, mais avec tout ce dont j'ai dû traverser ces dernières années, je pense que ma patience a été testée, pas à peu près. Je dis, « Seigneur, je pense que… » Je ne sais pas si j'ai encore appris tout ce que j'ai besoin d'apprendre au niveau de la patience, mais je suis en progression. Je marche en progression. Les difficultés doivent nous pousser au changement. En espagnol, je l'ai mis en espagnol pour faire un petit clin d'œil à mon frère Rommel. « Cambio! » Si les difficultés arrivent dans nos vies et puis qu'on ne change pas, là, il y a un méchant problème. Les difficultés doivent nous pousser à poser des actions. On doit prendre action. On doit faire quelque chose. N'est-ce pas? Je vais juste me retrouver dans mes notes. OK. Donc, le passage que je vous ai cité, là, quand les fondements sont ébranlés, vous l'avez dans Psaume 107, le verset 6, le verset 13, le verset 14. En fait, vous lisez le psaume 107 et c'est vraiment un psaume bénissant parce que là, on voit la détresse de l'homme versus l'amour, la compassion et la grandeur d'un Dieu qui est fidèle en toutes circonstances. Fait que, moi, je vous encourage vraiment à, dans vos moments de difficultés, parce que vous savez, là, moi, j'aime bien, le couscous, c'est un plat que j'aime beaucoup. Mais pour avoir été dans le désert pas mal durant ces six dernières années, il n'y a pas de couscous dans le désert. Le désert est vraiment un désert. Mais un désert avec la présence de Dieu, avec la présence du Saint-Esprit, ça fait toute la différence. Mais vraiment, je peux vous le dire, c'est du vécu, là. Parce que je me souviens des nuits après l'accident où j'avais tellement mal, ma tête était comme pour être explosée. Tout ce que je faisais, je fredonnais des chants dans mon cœur et les larmes coulaient parce que je ne pouvais même pas ouvrir ma bouche pour chanter tellement que j'avais mal. Et j'étais en petite boule sur mon divan parce que je n'avais pas de position. Mais là, au fond de mon cœur, je savais, mon espérance était que Dieu me secoue. Toujours. Puis il y a deux versets que le Seigneur m'avait donnés dans mon cœur après l'accident. « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. » C'est dans l'Epsomme. Je n'ai pas retenu la référence. Puis, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ce verset-là, c'est un des deux versets qui m'a conduit vraiment au salut, qui m'a emmenée vraiment auprès du Seigneur. Parce que, pour ceux qui connaissent mon témoignage, dans ce que j'ai vécu, dans mon parcours, dans mon enfance, je ne voyais pas que ce que je vivais, ce par quoi je traversais, allait contribuer à mon bien. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que la parole de Dieu est vraie. Parce que toutes ces choses-là ont constitué, ont constitué, oui, ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. M'ont amenée vraiment dans des moments, des relations et d'abandon complets au Seigneur, que si je ne passais pas par ces temps-là, bien, je ne me serais probablement pas abandonnée. Je ne me serais probablement pas arrêtée, comme il est dit dans l'Epsomme 46, 11, arrêtée et sachez que je suis Dieu. Si je n'avais pas eu à passer par là, je ne me serais probablement pas arrêtée. Fait que je bénis Dieu vraiment pour ces moments-là. Alors, dans le partenariat versus, c'est quoi l'autre mot que j'ai mis? Moi, j'ai tendance, je suis un peu comme ma fille. La complémentarité. Merci, pasteur Nathalie. Donc, j'ai sorti trois C. Le premier, la communication. On peut voir de nos jours, dans nos foyers, la plupart du temps, là, on voit les couples quand ils sont dehors. Ah, ils sont tellement beaux, ils sont tellement cute, mais nous ne sommes pas entre les quatre murs. Dans certains foyers, les couples ne sont même plus des couples, ils sont comme des colocataires. Ça se dit à peine bonjour, ça se parle à peine, mais la communication. Quand on est partenaire, on parle, on se consulte, on vérifie, on discute, on échange. Communication. Point numéro un. Et dans nos foyers, en tant que père et mère, si nous ne parlons pas dans nos foyers, il y a un autre qui parlera pour nous. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment garder ça à l'esprit. Dernièrement, j'ai dit à mes ados, j'ai dit, vous savez quoi, les jeunes? En tout cas, moi, je ne vous envis pas, pas en tout. Écoute, j'ai dit, moi, pour rien au monde, je ne voudrais être ado en ce moment. Puis là, il me regardait comme ça. Là, il disait, mais qu'est-ce que là, notre mère? J'ai dit, vraiment, il me regardait vraiment avec un regard tellement interrogateur que j'ai dit, vous ne comprenez pas, hein? C'est parce que je ne suis pas si vieille que ça, entendons-nous, là, mais au mois d'août, je vais en avoir 53. fait que j'ai dit, moi, je n'aimerais pas être à votre place parce qu'avec toute la pression que vous subissez dans la société, avec toute l'anxiété qui envahit partout et partout, dans les écoles, parfois j'écoute les informations, puis quand t'entends un enfant de 5-6 ans à la maternelle qui fait des problèmes d'anxiété, bien, moi, ça me fait mal au cœur. À un âge comme ça, ça ne devrait pas avoir à vivre ces genres de problèmes, ces genres, c'est devenu un phénomène des sociétés, l'anxiété. Nos jeunes sont sollicités de tous bords, de tous côtés, ils sont aux prises avec toutes sortes de choses et moi, je leur ai dit, voilà pourquoi je n'aimerais pas être à votre place parce que maintenant, on a besoin de prier pour nos jeunes, de les écouter, de les entourer. J'étais bénie d'entendre Marie parler de ce jeune homme puis moi, c'est vrai que j'ai trois enfants biologiques, mais j'ai plein d'autres petits parce que le Seigneur me les emmène puis moi, je prends le temps, je m'assois, j'écoute puis j'essaye de voir ce que le Saint-Esprit m'inspire pour pouvoir donner à ce jeune, pour pouvoir l'accompagner et on doit demander au Seigneur vraiment de nous aider à ne pas embarquer dans un esprit de jugement. Bien souvent, malheureusement, en tant que parent, des fois on est un peu maladroit, on s'embarque là-dedans bien involontairement, mais nous devons vraiment avoir une oreille, une écoute. Voilà pourquoi que nous avons besoin d'être partenaire, pas seulement dans le couple, ça on va le voir un petit peu plus tard, parce que, comme on l'a vu avec Déborah et puis Barak, ce n'était pas un couple. Mais toutefois, ils ont remporté des victoires ensemble. Et en passant, quand Barak dit à Déborah, si tu ne viens pas, j'y vais pas, ce n'est pas un signe de faiblesse. Quand Barak dit à Déborah, si tu ne viens pas, j'y vais pas, c'est parce que, quelque part, il était conscient de ce que Dieu avait donné à Déborah. Il était conscient qu'elle était un élément, je dirais, important dans cette victoire qui devait avoir lieu. il a reconnu l'appel de Dieu sur la vie de cette femme-là, il l'a respectée, il l'a validée, ce qui lui a permis à eux deux de faire équipe. Donc, soyons ouverts d'esprit, accueillons ce que Dieu fait à travers les uns des autres. Demandons au Seigneur le discernement pour reconnaître vraiment le saut qu'il met sur quelqu'un. Même parmi nos jeunes, quand vous lisez les écrits de Paul, l'apôtre Paul a exhorté Timothée, ne te laisse pas impressionner, ne fais pas attention à ton jeune âge, prêche la parole, convainc, exhorte. nos jeunes ont des choses à nous emmener, à nous apporter. Ils ont des trésors, le Seigneur les utilise, croyez-moi. Apprenons à les écouter, tant dans nos maisons que dans l'Église. Apprenons à les encourager. Ne voyons pas seulement juste ce qu'ils font de travers. Parce que, par définition, un adolescent, bon, je risque de me faire parler après, est maladroit. C'est vrai, les gars, oui ou non? Baf! Fait que, ne nous arrêtons pas sur les petites erreurs qu'ils peuvent faire. Et d'ailleurs, quand ils font des erreurs, ça doit, ça devrait nous donner une occasion pour enseigner, pour encourager, pour accompagner. Ne regardons pas seulement l'erreur comme telle quelle, l'erreur, puis c'est pas bon, puis c'est pas beau, puis OK. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on, qu'est-ce qu'on peut tirer de positif là-dedans? Donc, je vais quand même aller vite parce que je ne vais pas vous tenir trop longtemps quand même ici. mon deuxième, la complémentarité, comme je l'ai déjà dit, c'est faire les choses en ayant une même vision. Ça, vous n'allez pas le voir dans mes notes, mais moi, je vous dis, moi je suis vraiment, comment je peux dire, je suis devenue malléable. Je vous avoue, je ne l'ai pas toujours été, mais le Saint-Esprit a travaillé beaucoup, puis il reste encore à faire, fait que. Donc, on fait les choses vraiment en ayant une même vision, un regard dans la même direction. Être complémentaire, en passant, je ne l'ai pas mis le verset, mais ce verset-là, quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul, je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une complémentarité. Je lui donnerai une complémentarité. Je lui donnerai une aide complémentaire. Je lui donnerai son égal. Et non un tapis, et non un marche-pied. Je lui donnerai son égal. Pour que, dans une équipe, pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit vraiment, il ne faut pas avoir des regards condescendants, il ne faut pas avoir des regards qui diminuent l'autre. Il faut le voir. Comme, d'ailleurs, c'est le deuxième commandement, je ne vous apprends rien, là. Tu aimeras ton prochain. Et voilà. Fait que moi, là, tout ce que je vous dis, c'est ici. Tout est vérifiable. Donc, soyons complémentaires. Dans l'Église, dans nos foyers, dans nos vies de tous les jours, regardons autour de nous les personnes que Dieu nous donne pour pouvoir cheminer ensemble. Parce que vraiment, là, je vous dis, ces derniers temps, je n'ai jamais autant entendu parler des cas de divorce dans les foyers chrétiens que maintenant. Jamais autant. J'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et moi, je me dis, si tu me permets d'être debout ici, c'est parce que tu as un message à adresser. Tu as quelque chose à dire. Il y en a un qui a essayé de me faire taire. C'est correct. Mais, celui qui est en moi est plus fort. Et que je suis là pour dire, pour nous dire à nous tous, je me le dis à moi-même, soyons complémentaires. Le troisième, la complicité. La complicité exige de la confiance. Si tu n'as pas confiance en l'autre, quand Barak a dit à Déborah, si tu ne viens pas, je ne viens pas, il avait confiance en elle. Il savait qu'avec Déborah à ses côtés, la victoire était assurée. Parce que, en acceptant de, et puis, il y a aussi une chose, je n'avais pas, je n'avais pas préparé ça, mais, ce n'est pas dans mes notes, mais, avez-vous remarqué que Déborah, qu'elle, comment on l'a nommée, c'était une prophétesse. ça veut dire que Barak a accepté l'appel et l'onction qui étaient sur Déborah pour vouloir faire équipe avec elle. On ne peut pas faire équipe avec quelqu'un dont on n'accepte pas l'appel, l'onction et l'autorité. C'est impossible. Ça ne marchera pas parce qu'à un moment donné, ça va capoter en bon québécois et pour parler comme mes jeunes. J'essaie de me mettre à la mode avec quelques expressions des jeunes. J'ai trois ados chez nous. Donc, aujourd'hui, je crois que ce message, pour moi, personnellement, je l'ai vécu, je l'ai, comment dire, mâché, je l'ai, avant de pouvoir le partager avec vous, j'ai moi-même demandé au Seigneur, Seigneur, je suis une personne qui me fait beaucoup d'introspection déjà, mais je disais au Seigneur, tu m'emmènes dans une saison où quelque part, je n'ai pas le choix de sortir du sac. J'ai été cachée un bon bout de temps. Il y en a beaucoup qui ont essayé de me faire taire. Et curieusement, le diable n'est pas toujours le numéro un à faire ce genre de sabotage. Bien souvent, c'est entre les enfants de Dieu eux-mêmes. Par jalousie, par comparaison, par compétition, au lieu de s'encourager, au lieu de faire ce que Barraque a fait, de reconnaître l'appel et l'onction de l'autre, le ministère de l'autre et de juste l'encourager, de juste prier pour lui, de juste, ben non, on se sabote, on se dit des choses méchantes, on se, finalement, le diable n'a pas besoin de faire grand-chose puisque quelque part, entre nous autres même, on fait la job à sa place. Fait que dans le fond, donc, je crois qu'aujourd'hui, ce que le Seigneur veut que nous apprenions en tant qu'assemblés, nous devons marcher tous d'un même pas. Nous devons regarder dans la même direction. Nous ne devons plus nous laisser, comment je peux dire, embarrassés, freinés par des choses, toi, t'es un homme, toi, t'es une femme, toi, t'es un adolescent. Hey! D'ailleurs, le verset qui vient après, en Dieu, il n'y a ni homme ni femme car nous sommes tous un en Jésus. Galate 3.28. Vous l'avez. Moi, je vous avais dit, tout ce que je vous dis, vous pouvez aller le vérifier. Moi, vous savez, quand j'étais au collège biblique, j'étais une vraie Béréenne. Qui connaît Béré ici? Les Béréens, oui, les chrétiens de Béré, ce qu'ils faisaient, tout ce qu'on leur enseignait, après, ils allaient dans les Écritures, ils vérifiaient tout, 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 tout. Moi, quand j'étais au collège biblique, je faisais ça avec les livres qu'on avait à lire. Chaque fois qu'il y avait une référence, je vérifiais, je vérifiais, pas parce que je n'avais pas confiance dans l'écrivain qui avait écrit le livre, mais je voulais vérifier que la parole de Dieu dise ce qu'elle dit être. J'ai très vite arrêté ça parce qu'on a tellement de livres à lire que je ne pouvais pas vérifier chaque référence de chaque livre, mais je me souviens dans les premiers livres que j'ai lisés, je faisais ça. Et c'est vraiment bénissant. Et autre chose qui est aussi bénissant, c'est de pouvoir avoir plusieurs traductions et de pouvoir aller chercher la richesse dans chaque traduction et de pouvoir comparer, mais c'est, quand on passe du temps comme ça avec la parole, mais c'est vraiment extraordinaire. Et pour ça, on n'a pas vraiment besoin d'être dans un collège biblique, on s'entend, mais quand on étudie la parole, devenons des Béréens. Allons chercher dans la parole, la parole est source de vie. Allons chercher ce que le Seigneur nous dit dans sa parole parce qu'il est la parole. Jean 1, au commencement, était la parole. Je pense que je l'ai dans mes... Si je ne l'ai pas mis, mais en tout cas, je vous le dis. Et la parole était Dieu, la parole, etc. Fait que la parole. Vous savez ce qui m'a permis de passer à travers de ces six années, je ne sais plus combien de mois j'ai passé à la maison sans pouvoir être en public, pouvoir venir à l'Assemblée. Je suivais des cultes en ligne parce que le bruit m'est dérangée, la lumière m'est dérangée. Puis là, quand la migraine embarque, c'est vraiment... Là, je suis photosensée, il faut que je sois dans le noir, pas de bruit. Puis la nausée embarque, envoyez-donc. En tout cas, je suis remplie de compassion pour toute personne qui a déjà vécu une commotion cérébrale parce que c'est quelque chose. Et ce qui m'a soutenue à ce moment-là, même quand je n'avais pas la force d'ouvrir la bouche, c'est d'avoir pu, avant la commotion cérébrale, j'apprenais les versets et avec les références. Ça fait que là, je pouvais, dans mon cœur, repasser les passages que je connaissais. Puis ce qui était frustrant aussi à un moment donné, c'est que je ne pouvais pas lire parce que dès l'instant où je commençais à lire, déjà en partant, je suis déjà une personne dyslexique. Donc lire, puis c'est paradoxal. J'aime énormément la lecture. J'aime beaucoup lire. Mais c'est un vrai défi parce que, bon, c'est ça, pour les personnes qui savent c'est quoi la dyslexie, là, c'est que nous autres, nos cerveaux pensent beaucoup en images. Ça fait que c'est du sport, là. C'est un vrai challenge. Je viens de pouvoir lire, mais ça prend le temps que ça prend pour que je lise un livre, mais je lis. Puis après l'accident, c'était ça ma frustration, de ne pas pouvoir prendre ma Bible. Vous savez, moi, la technologie, et moi, je ne dirais pas que ça fait deux, ça fait quasiment dix, là, souvent, quand je fais mes affaires, puis je dis, ben, il est passé où mon texte? Je l'avais, je ne l'ai plus. Puis les enfants disent, come on, maman, regarde, fais juste appuyer ici, tu vas le revoir, ton texte. Puis c'est comme, j'ai la génération techno qui me forme, qui m'aide, et puis je bénis Dieu de m'avoir donné un mari bébéleux. Oh là là! Il aime les bébés à l'électronique, mon mari. En passant, merci beaucoup, tu as agrémenté mon, c'est lui qui a tout fait mon PowerPoint en passant, je vous dis ça, il m'a tout fait ça, il m'a agrémenté ça, des belles photos, puis, les photos? Tu ne les as pas eues, Annie? Ah, ok. Bon, en tout cas, il y a des belles photos, mais en passant, si vous voulez les notes, vous voulez le PowerPoint, on peut vous les transférer, vous allez, je vais transférer ça à Pastor Nathalie, puis vous communiquez avec elle, puis elle va vous les donner, moi, je n'ai pas de problème du tout, j'aime le partage, au contraire, fait que vous allez pouvoir reprendre ça à la maison, méditer, tout ça. donc, j'ai fini avec mon troisième C, maintenant, je vais parler d'un sujet qui me tient, qui fait toujours partie, il me reste combien de temps, il y a 11h30, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais là, je vais entamer quelque chose, d'ailleurs, je vais saluer Navine et Nathalie, qui sont avec nous, qui sont vraiment des personnes de cœur, c'est des personnes qui étaient avec nous dans notre groupe de prière et d'intercession lorsque nous étions impliqués à l'Église sans frontières, pendant dix ans, nous avons été là, Carles et moi, puis Navine et Nathalie, on allait dans la maison de prière à tous les samedis intercéder, on préparait le terrain pour le dimanche avant que le culte ait lieu, fait que là, ce matin, merci d'être venu m'encourager, des intercesseurs, le frère Navine, je vous encourage de parler avec lui parce que Navine est vraiment un, comment je pourrais dire ça, un évangéliste dans l'âme, il fait vraiment la mission avec Nathalie, Johanna, sa fille, puis il a toute une équipe où ils vont rencontrer les sans-abri à Montréal et ils font aussi de la mission, vous allez où déjà? à Kitsakik, puis maintenant, ils ont fait la mission à Kitsakik, je pense que c'est comme ça que ça se prononce là, fait que toujours, vraiment, pour pouvoir rencontrer les gens, distribuer des bibles, évangéliser, et c'est vraiment enrichissant d'être, de les avoir dans notre environnement, ça donne un petit boost pour l'évangélisation, donc voilà, merci d'être venu. Là, je vais vous parler de la sentinelle. Est-ce qu'on peut voir la photo, l'as-tu, la photo de la sentinelle? On va parler du devoir d'une sentinelle. Moi, j'aime ce mot-là parce que quand Karl prêchait avec Ézéchiel, puis à un moment donné, il me dit, ah chérie, tu vas aimer ça, la sentinelle. Oui, j'aime la sentinelle, le devoir d'une sentinelle. Donc, vous allez voir ça d'abord dans Habakkuk 2.1. Je veux être à mon poste, je veux me tenir sur la tour, je vais veiller pour voir ce que l'éternel me dirait et ce que je répliquerai à mes reproches. Et pourquoi je parle de sentinelle? Parce que à chaque mercredi, nous avons un groupe de prières, de l'assemblée, on se rencontre, on chante, on loue, on adore Dieu à travers des chants, des cantiques, etc., puis on partage des témoignages, on intercède pour l'Église, on intercède pour Pasteur Nathalie, sa famille, parce que je vous dis honnêtement, quand l'ennemi vient attaquer, il ne commence pas par nous autres, il commence par la tête, parce que la tête est exposée. fait que prions vraiment pour Pasteur Nathalie et sa famille, couvrons-les vraiment de la prière. Donc, c'est ça la job d'une sentinelle, c'est de se tenir sur la brèche. Nous avons aussi dans Ézéchiel 22, 30, « Je cherche parmi eux quelqu'un qui construit un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Puisse le Seigneur trouver en nous des sentinelles. » Et c'est là que je vais inviter Charlie. Je ne t'ai pas oublié Charlie, inquiète-toi pas là. Charlie va nous partager quelque chose en lien et en rapport. En passant, ce n'est pas deux messages, c'est un seul et même message. Nous sommes partenaires et nous sommes complémentaires dans la prière. J'ai fini par cette partie-là, avec cette partie-là, parce que là, c'est mon cœur, donc j'ai réservé ça. Donc, Charlie va nous partager. Oups! Toi, tu restes là, toi. Depuis ce matin, l'émico, il n'arrête pas de s'en aller. Voilà. Vas-y. Bien, premièrement, ce n'est pas ma force, de témoigner. Alors, je suis là, parce que je crois sincèrement que ça peut peut-être répondre, voyons, résonner dans le cœur de quelqu'un, mais ça me rend un petit peu mal à l'aise ce matin d'être avec vous. Ce que Marie m'a demandé de vous partager, en fait, c'est que, dans le fond, bien, l'hiver a été dur. Ça a été une saison, pour moi, qui a été une saison un peu de tempête, une saison, disons, difficile. Et puis, l'hiver passait, et il y a quelque part en avril, peut-être un peu avant, là, je sentais sur mon cœur que je devais demander à Marie de la prière pour moi. Mais étant une grande timide, je ne l'ai pas faite. Je n'étais pas à l'aise de le faire. On dirait, Marie, Marie, vous la sentez, on voudrait tout cette fois notre maman. C'est comme une maman, elle est remplie d'amour, mais je sentais qu'il fallait que je lui demande. Je sentais que sa prière allait être tellement une prière puissante, mais je n'étais pas capable de le faire. Jusqu'à quelque part en avril, où j'étais très malade, on avait un bon, probablement l'influenza à la maison, un bon gros rhume. Et puis, Marie a eu la gentillesse de préparer un repas pour moi et ma famille. Et puis, elle nous apporte ça à l'église le dimanche et tout ça. Là, le lendemain, je me dis, oui, je voudrais lui dire merci, que c'était très bon. Au début, je me dis, je vais la texter pour dire merci. Après ça, je me dis, oui, ce n'est pas super. Il me semble que ça manque un petit peu de respect, de bienveillance, de juste texter pour dire merci, je vais l'appeler. Mais là, ça me gêne encore, je prends mon courage, je l'appelle. Puis, je commence à lui dire que merci pour la bonne nourriture. Et là, Marie commence à me mettre à l'aise en me parlant de ses tempêtes, de sa réalité. Puis là, de plus en plus, je suis comme, ah ouais, OK, je pense qu'on a vraiment des tempêtes qui se ressemblent. On a des défis qui se ressemblent puis elle m'aimait vraiment, vraiment à l'aide sans même que je lui ai dit encore, je n'ai pas encore dit que je voulais qu'elle prie pour moi. Je vais juste l'appeler pour dire merci pour le bon repas. Et là, on parle, on parle, je pense qu'on a parlé quasiment à une heure et demie. Puis à la fin, je finis par faire comme, OK, là, tu sais, le Seigneur m'a comme convaincue, arrête, dépasse ta timidité, demande à Marie de la prière. Puis là, finalement, je lui demande effectivement, je lui disais, je sens sur mon cœur que je dois te demander de prier pour moi pour m'aider à avoir la lumière au bout du tunnel puis avoir l'espoir. Puis depuis ce temps, on a des petites réunions de prière, elle et moi, tous les lundis, malgré nos horaires très, très chargés. On s'appelle, on jase beaucoup, on prie un peu, mais on jase beaucoup. On s'encourage. Même combat. Bon, mais exactement, puis je pense que c'est vraiment, puis là, suite à ça, on a vu les victoires arriver, les victoires dans ma vie, la lumière que je disais là qu'elle commençait à être un petit peu difficile à trouver la lumière au bout du tunnel, elle est arrivée doucement, l'espoir est revenu suite à nos prières. Il y a vraiment eu des petites victoires au quotidien dans ma vie. Même récemment, on a prié pour mon travail, c'était une situation, je devais faire un choix pour mon travail qui n'était pas évidente. On a prié, Marie m'a dit, écoute, n'ai pas peur, Dieu pouvoir a. Et victoire, c'était un choix, le choix a été évident, Dieu a béni, Dieu va pour voir, c'est ça. Donc, c'est pour dire comment la prière, le partenaire, c'est comme ça qu'on s'appelle les partenaires de prière, on est des amis, je pense, maintenant, mais on est aussi des partenaires de prière, puis c'est vraiment, tu sais, quand on prie ensemble, Dieu répond, puis ça a été une bénédiction. C'est ça que Marie voulait que je vous partage. Merci, Charles. Voir adieu. Alors, vous voyez, quand je vous parle du partenariat, c'est ça, la complémentarité, c'est ça. Moi, souvent, quand il m'arrive quelque chose, je prends mon téléphone, bon, c'est vrai que je dis que je n'étais pas très techno, c'est vrai aussi, mais je suis très texto, parce que je suis toujours au bout de mon, je suis toujours partout, mais sauf chez moi quasiment. Fait qu'à tel point qu'on a fait enlever le téléphone de la maison, parce que dans le fond, je vous ai raconté un petit peu mon parcours seulement sur la journée d'hier en passant. Puis en passant, ça, c'est mon, quasi mon quotidien, là, parce que j'en ai trois qui jouent au soccer compétitif. Moi, je fais du taxi tout le temps, là, mais je bénis Dieu, Nathaniel, bientôt, on va avoir son permis. J'en aurai un déjà qui va pouvoir se véhiculer tout seul bientôt. Mais tout ça pour vous dire que moi, dès qu'il arrive quelque chose, j'envoie un petit texto à Pasteur Nathalie, j'en envoie à Charlie, j'en envoie à Marie-France. Puis là, on n'est pas dans la même maison, on n'est pas dans le même lieu, on n'est pas ensemble, mais en esprit, on est unis. Et avec Charlie, on a mis en place quelque chose sur laquelle on ne déroge pas. et je pense qu'en soirée, ça fonctionne mieux notre affaire, parce qu'on a essayé en journée avec les rendez-vous, puis ça ne donne pas vraiment bien, mais un coup qu'on a couché, moi, je n'ai plus personne à coucher, yes, merci, mais je dis à Charlie, regarde, occupe-toi de ta gang, puis texte-moi ou appelle-moi quand tu es prête, puis en général, à 20 heures, si vous essayez de me joindre vers 20 heures puis que je ne réponds pas, c'est parce que je suis déjà connectée et qu'on prie ensemble tous les lundis. Charlie et moi, on prie pour nos enfants, on prie pour nos foyers, on prie pour l'église, on prie parce que nos responsabilités ne nous permettent pas de pouvoir nous retrouver ensemble. Charlie travaille en journée, moi, je fais le taxi, je suis partout, fait qu'en soirée, c'est vraiment, c'est l'idéal pour nous. Donc, trouvez-vous un partenaire, trouvez-vous un moment, trouvez-vous une façon, mais faites quelque chose, agissez, et en passant, si vous voulez trouver un partenaire de prière, votre mari n'est peut-être pas et probablement pas le meilleur partenaire, parce que je vais peut-être défaire un mythe, les gens pensent, dans les couples pastoraux, oh, les prières ensemble, ouais! Chez nous, oui, quand il y a une problématique, quelque chose avec les enfants, un sujet spécifique, oui, on peut prier ensemble, on se réunit, on prie ensemble. Mais, si vous voulez avoir une autre sentinelle comme partenaire, ça ne sera pas votre conjoint, probablement pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le même rythme de vie. Moi, je suis, le matin, alors, s'il vous plaît, laissez-moi me réveiller. Parlez-moi pas personne, laissez-moi. Je ne suis pas très matinale. Bien, je le fus, plus jeune, plus tôt, mais surtout depuis après l'accident, le matin, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas un matin que je me lève, que je ne sois pas poquée à quelque part, il n'y a pas quelque chose qui ne fait pas mal, puis, mais Dieu fait grâce. Mais quand, lui, le matin, envoie donc, il est debout, hop, puis ça parle fort, puis pour peu qu'il n'ait pas encore pris sa médication, et bon boy! Fait que là, non, c'est pas, moi, c'est le soir. Moi, le soir, ça va, je suis bien, là, j'ai, mon corps a eu le temps de se placer, puis je suis encore, lui, parfois, j'essaye de lui parler, la seule chose que j'entends, c'est, OK. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas mon partenaire dans, comme avec Charlie. Ça, ça ne peut pas, là, parce qu'on n'a pas le même rythme. Donc, voilà pourquoi je vous dis que soyez pas frustrés. Au début de mon mariage, ça me dérangeait, par exemple, quand il ne m'écoutait pas, ou alors il me disait, juste pour que je le laisse dormir, il me disait, je lui demandais quelque chose, il me disait, oui, 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 pas de problème. Une journée passée, il ne faisait pas. Deux jours passés, il ne fait pas. Trois jours. Je lui dis, mais pourtant, tu m'as dit oui. Mais quand ça, je t'ai dit oui. Mais oui, quand on était dans l'île là, tel soir. C'est parce que, lui, là, il était déjà parti. Il m'a dit oui pour que je le laisse tranquille. Mais, il, il n'était pas là, là. Il n'était pas là pour tout. Fait que, trouvez-vous une personne qui a le même rythme que vous pour pouvoir prier ensemble. Là, je vais aller vite parce que je ne vais pas vous tenir trop longtemps. Je ne sais pas si Annie, les as-tu, les images, finalement? Ah, des belles images. Il y a des ingrédients qui existent pour une prière efficace. Donc, moi, j'en ai relevé trois. Il y en a probablement plus, mais j'en ai relevé trois. Les ingrédients pour une prière efficace. L'unité. L'unité, c'est le contraire de la division. Là où deux ou trois s'accordent, vous l'avez dans Matthieu 18, 20. Moi, j'aime ça entendre ces petits sons-là. Oh, c'est-tu beau? On avait prié que Dieu nous donne des enfants, nous les avons et nous les aimons, que Dieu les bénisse. puis j'aime ça. Alors, restons concentrés, même si nous avons un petit peu d'animation, là. Fait que, oui. Un lieu commun. Le deuxième ingrédient. Un lieu commun. Ils étaient tous assemblés dans un même lieu. Vous l'avez dans Acte 2, verset 1. Un sujet et un projet commun. Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Romains 8, 26. Fait que, comme je vous dis, là, si j'accélère un petit peu juste parce que, j'achève aussi, juste parce qu'on veut quand même rentrer quand même à un moment donné. Donc, ces sujets-là, oh, mon câlin. Ça, là, ça fait ma journée. Oh, je t'aime, mon bonhomme. OK. Mais on va s'en faire d'autres après, OK? Je vais juste finir le message. Je t'aime beaucoup. C'est que, ces petits garçons-là, quand ils sont arrivés à l'église, là, c'est un des enfants que Dieu a choisi vraiment pour guérir mon cœur, me restaurer, parce que, pour ceux qui le savent, là, ou ceux qui ne le savent pas, plutôt, j'avais un service de garde en milieu familial accrédité. Ça faisait 10 ans que j'avais mes petits bouts de choux et que j'ai dû tout arrêter à cause de l'accident parce que je ne suis plus opérationnelle sur le marché du travail. à cause des conséquences que vous savez, des séquelles de l'accident. Ça, c'est des beaux clins d'œil que le Seigneur me fait. Donc, je vous ai dit que nous avons besoin d'être ensemble pour prier, même si on n'est pas forcément dans le même lieu. Je vous ai cité tantôt dans un même lieu dans le contexte des actes des apôtres. Mais comme vous avez vu avec Charlie, elle est chez elle ou en train de marcher au parc. Moi, je suis dans un autre lieu mais on prie, on est ensemble, on est unis en esprit. Donc, la parole de Dieu, c'est l'antidote au doute parce que parfois quand on veut prier, on se dit « Oh, mais je ne suis pas bon, je n'ai pas les mots, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment faire, blablabla. » La parole de Dieu nous enseigne. Si on ne sait pas comment prier, la parole de Dieu nous enseigne. Mais ça, c'est le passage que je vous ai cité à un moment donné, Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, etc. Et la foi vient de ce qu'on entend. Donc, c'est ça quand on a des doutes. Ça aussi, antidote au doute. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Et je conclue en vous disant ceci. « La force de la famille demeure dans la cohésion dans le couple. La force de la famille demeure dans la cohésion dans le couple. La force de l'Église demeure dans la cohésion du groupe. Il y en a toujours un qui va toujours chercher à diviser. Et là, où il y a un manque de cohésion, forcément, il y a division. Fait que soyons ensemble. Soyons complémentaires. Soyons partenaires en prière, dans nos combats, dans nos combats de maman, comme Charlie l'a dit tout à l'heure, dans le combat, dans nos couples. Enfin, moi, je vous encourage. Tournez-vous vers la personne que Dieu vous met à cœur, la personne avec laquelle vous vous sentez bien. N'ayez pas peur de dire « J'ai besoin d'être soutenu. J'ai besoin que tu pries pour moi. J'ai besoin que tu pries avec moi. » Et vous allez voir comment est-ce que le Seigneur va agir puis il y en a un qui n'aura plus de place. Il ne pourra plus agir. Il ne pourra plus diviser. Il ne pourra plus arriver puis dans les familles puis saboter parce qu'il n'aura plus de place. Les places vont être déjà comblées. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que je ne vous ai pas endormi. J'espère que en tout cas que le Seigneur va faire cheminer vraiment cette parole dans le cœur de chacun de nous, dans chacun de nos foyers. et ensemble, soyons plus forts. Que Dieu vous bénisse. Tu es descendu sur terre et changé la gloire pour la croix. Tu vas choisir de tout sacrifier sans remords. Tu t'es dépouillé sans rien garder le roi de gloire venu servir pour laver nos pieds et nous recouvrir de dignité. six mois de loin donne plus de toi prends tout Seigneur Oui, tout de toi comble tout en moi prends tout Seigneur Tu es ma vie et mon trésor celui que mon cœur adore ici à tes pieds prends mes rêves et mon trésor et mon trésor et ton tu es déjeuner